Dans l'Antiquité, les gens croyaient que le chaos était l'état primitif de l'univers, un peu comme un tas de briques légaux dispersés à travers votre salon. Les blocs de construction pour la création étaient en place, mais ils sont restés informes, jusqu'à ce qu'une divinité est venue y imposer l'ordre. Dans les Écrits Anciens, le chaos était souvent symbolisé par la mer déchaînée. Nous pouvons constater ces images dans les premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Lorsqu'on commence à reconnaître les images du chaos, ceci jette une lumière nouvelle sur des histoires bibliques familières. Pensez à l'histoire de l'Arche de Noé, dans laquelle Dieu transforme le monde en une mer déchaînée. Ce jugement n'a pas été simplement une grande inondation. Il s'agit plutôt de Dieu qui permet aux forces aquatiques du chaos de submerger la terre. Allant vers l'avant dans l'Ancien Testament, nous arrivons à l'histoire de l'Exode. Le point culminant de l'évasion des Hébreux, c'est lorsque Moïse divise une mer en deux moitiés. Ce miracle pointe vers la Genèse, et crée un parallèle entre la création du monde et la naissance de la nouvelle nation d'Israël. Des images du chaos sont également présentes dans les Évangiles. Lorsque Jésus a marché sur les eaux tumultueuses de la mer de Galilée, il montrait son pouvoir sur les forces du chaos. Comme on peut le voir, l'imagerie du chaos est présente dans les deux testaments. La mer n'était pas le seul symbole utilisé pour le chaos. Le chaos primordial est souvent personnifié sous la forme de monstre marin. Un tel monstre de mer est la déesse babylonienne Tiamat. Dans la version babylonienne de la création, Tiamat se bat avec le dieu Marduk. Après une bataille détaillée, Marduk tue Tiamat et coupe son corps en deux. Il a ensuite utilisé les morceaux divisés pour former les cieux et la terre. Quelque chose de très semblable se produit dans la Genèse. Dieu a dit, qu'il y ait une étendue au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux. Et Dieu a fait l'étendue et a séparé les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et c'était ainsi. Ces eaux sont apparemment l'abîme mentionnée dans Genèse 1, 2. Le terme hébreu traduit l'abîme et le homme, que certains savants disaient proche du Tiamat babylonien. Ce n'est pas le seul endroit où les monstres maritimes étrangers apparaissent dans la Bible dans un contexte de création. Le psaume 74 décrit Dieu créant le monde. Au milieu de la description, nous trouvons ceci. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. A toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Ce passage dépeigne Dieu détruisant les monstres marins en divisant les eaux chaotiques. Dans ce cas, les savants savent que l'imagerie provient de l'ancienne Ugarie, où le dieu Balut contre Yame qui est représenté comme une mer chaotique et agitée. Et un dragon de mer terrifiant ne met à nu ou lit à nu. Ces termes équivalent au mot hébreu du psaume. Tu as fendu la mer, Yame, par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, Taninim. Tu as écrasé la tête du crocodile, Liyo Yatan. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Dieu ne s'est pas vraiment battu avec des monstres marins au début de la création. Les auteurs de la Bible prennent volontairement des croyances religieuses concurrentes et les tournent. Les écrivains veulent que chacun sache que Yahvé, le dieu d'Israël, a vaincu le chaos en, non pas Marduk, et non pas Baal, ni aucune autre divinité. Celui qui donne l'ordre à l'univers et garde le chaos à distance, c'est Yahvé. Dans l'avenir, ce sera Yahvé qui crée un monde nouveau sans chaos. Regardez comment l'Apocalypse décrit l'éternité. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Ce verset ne représente pas un monde sans grandes étendues d'eau. Le message c'est que le chaos, et tout ce qui s'oppose à Dieu, seront vaincus une fois pour toutes. Pour obtenir plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, visitez mes sites web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501